Bonjour à tous et à toutes chers adhérents de BHC, nous allons raconter aujourd'hui une histoire qui est peut-être connue mais qui va être la base d'une explication très importante que nous allons voir demain sur la destruction du Temple et de Jérusalem et plus exactement sur les répercussions qu'il y aura jusqu'à aujourd'hui et qui nous enseignera peut-être de quelle manière nous devons réagir devant certains phénomènes. L'Agmara nous raconte qu'il y avait quelqu'un qui a fait une fête et il a invité tous les gens importants de la ville de Jérusalem. Il a dit à son serviteur, va et invite-moi mon ami, mon cher ami Kamtsa. Le serviteur s'est trompé, il est parti, il a invité Bar Kamtsa qui était une autre personne et qui était la personne que l'organisateur de la fête, il détestait au plus profond de son âme. Ce Bar Kamtsa arrive à la fête, très fier de lui, très content de lui, voilà il a été invité par la personne qui le déteste le plus et il s'assoit et le Barabaïd qui le voit, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ? Sors d'ici, tu sais très bien qu'on se haï l'un et l'autre. » Il dit « Ne me fais pas honte, ton serviteur m'a invité. » Il dit « C'était une erreur. Prends tes affaires et pars d'ici. » Il dit « Je suis prêt à payer mon repas. » « Tu pars. Je suis prêt à payer la moitié de toute la fête. » « Tu pars. » Il dit « Je suis prêt à payer tout le repas. » « Tu ne restes pas une seconde. Tu t'en vas. » Ce juif-là qui s'appelait Bar Kamtsa se lève et s'en va. Et il a dit « Écoute, là-bas il y avait des Rabalim. Il y avait des gens très importants. Personne n'a rien dit. Tout le monde a vu. Tout le monde a entendu. Ça a fait du bruit. Personne n'a rien dit. Alors ça veut dire que tout le monde est d'accord avec cette manière de se comporter. » Il est parti voir le César. Et il lui dit « Sache que les Juifs se sont révoltés contre toi. » Il dit « Comment tu sais ? » Il dit « C'est pas compliqué. Envoie-leur un sacrifice. » Un goye a le droit d'offrir des sacrifices aux bêtes amigdash. Envoie-leur un sacrifice, tu verras qu'ils ne vont pas l'offrir. Le César lui dit « Il n'y a pas de problème. » Il envoie un sacrifice sur le chemin. Ce Bar Kamtsa, il a fait une égratignure dans l'œil de l'animal. Chose que les gens en général ne voient pas, mais ils savaient très bien que le Kohen Gadol qui allait vérifier le korban, le sacrifice, il n'allait pas offrir le sacrifice à cause de cette égratignure. Ils arrivent aux bêtes amigdash. Et en effet, le Kohen Gadol dit « On ne peut pas offrir ce korban. » Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va faire la guerre avec le César à cause de ça. Alors d'un côté, on ne peut certainement pas offrir ce korban parce que les gens vont dire qu'un animal qui a ce genre de problème, on a le droit de l'offrir en sacrifice. Et ce n'est pas vrai. De l'autre côté, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Qu'on tue cette personne-là, ce Bar Kamtsa qui a fait ça. Alors les gens vont dire que celui qui a fait une égratignure dans l'œil d'un korban, il est passible de mort. Et ça, ce n'est pas la halakha. Alors ils n'ont rien fait. Et l'agmara nous dit que l'humilité de Sraria Ben Afkoulas, de ce Kohen Gadol, c'est elle qui a détruit le temple. Alors on ne comprend pas. D'un côté, l'agmara, elle a dit que c'est à cause de l'histoire de Kamtsa au Bar Kamtsa. Et à la fin, l'agmara, elle dit non, ce n'est pas Kamtsa au Bar Kamtsa. C'est l'humilité du Kohen Gadol qui n'a pas mis à mort ce Bar Kamtsa qui a fait que le Bet Amigdash a été détruit. Alors, à première vue, bien entendu, c'est la haine gratuite qui a fait détruire le temple. Et c'est ce que nous avons l'habitude de comprendre. Mais demain, mes pratiques, nous allons comprendre quelque chose de beaucoup plus important. Et on va comprendre sûrement et certainement et beaucoup plus important de quelle manière nous devons réagir par rapport à certains juifs qui ressemblent beaucoup à d'autres juifs, mais dont notre comportement doit être complètement différent avec eux. Tout cela et beaucoup plus que cela, demain. De Hatzlacha.